Pour s'enquérir des réalités de terrain, le président de l'Assemblée Nationale, Arun Nakabadi, et sa suite se sont rendus sur le pont de Helibongo, construit à quelques kilomètres de Sars en allant vers Kiabé pour regarder le véhicule endommagé et écouter les témoignages. Il a minutieusement écouté les techniciens du service des infrastructures et du transport, puis de la police nationale qui ont successivement expliqué les circonstances de l'accident. Arun Nakabadi a déploré le drame qui résulte d'une erreur humaine et instruit que des dispositifs routiers soient davantage mis en place à chaque entrée du pont pour limiter la vitesse à cet endroit. Il souhaite par ailleurs que les gardes foucassés soient plutôt réparés car ils présentent un grand risque d'accident. Après la visite du pont, le président de l'Assemblée Nationale a réuni les autorités civiles et militaires de la province pour une restitution, mais aussi étudier les possibilités pour réparer les préjudices sociaux et financiers causés par cet accident. En arrivant ici, on n'était pas très sûr des résultats auxquels nous allions parvenir. Mais pour l'instant, le fait de savoir qu'il y a 24 décédés et puis 25 blessés, plus 2 ou 3 personnes qui sont indemnes, je crois que ça nous rassure déjà. Nous voulons demander tout simplement aux autorités, que ce soit au niveau de la police, au niveau du service médical ou au niveau de la justice, de continuer à faire leur travail dans les détails pour que le rapport que vous allez faire soit un rapport vraiment explicite. Il faut vous assurer que vous avez un rapport qui identifie clairement les décédés, qui identifie clairement qu'ils ont eu des blessures, de manière, et ceux qui sont indemnes également, de manière à ce que la justice puisse se les prendre en compte. La question de prise en charge des blessés graves et celle du non-respect des textes réglementants, le transport, ont été longuement débattus lors de cette restitution. Lors de la restitution faite par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabaddi, la question de soins et des blessés graves s'est posée, faute de plateaux techniques adéquats à l'hôpital provincial de Sars. C'est ainsi que la mission parlementaire a saisi le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, qui a promptement réagi en faisant envoyer un avion médicalisé pour évacuer 8 blessés sur N'Djaméla ce mardi 12 mars. Ces blessés sont admis à l'hôpital de la Renaissance et leur prise en charge est assurée par l'État. Pour le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabaddi, cette prompte réaction du président de la République démontre à suffisance qu'il est à l'écoute du peuple. Les discussions d'hier nous ont fait comprendre tout simplement que s'il n'y avait pas une action rapide de les évacuer sur N'Djaméla, pour leur prise en charge, et puis dans un hôpital avec des plateaux techniques avancés, peut-être qu'on allait pratiquement les oublier. Et la réponse du président, comme je le disais tout à l'heure, est à la hauteur de la confiance que le peuple lui a faite. Le président a répondu immédiatement en demandant à ce qu'un avion médicalisé soit mis à la disposition des autorités sanitaires afin que les malades soient évacués sur N'Djaméla et pris en charge par l'hôpital de la Renaissance. Le président du groupe parlementaire M-PES Ali Kourotou Tchami a dit que cette mission parlementaire dépêchée à Sars est très importante car elle a permis de consoler les familles endeuillées et d'évacuer les blessés graves dans une structure adéquate. La mission parlementaire prend fin ce 12 mars 2019. Avant de quitter, le président de l'Assemblée nationale a félicité les autorités provinciales en général et le personnel médical pour le travail abattu suite à cet accident qui a endeuillé plusieurs familles. La mission parlementaire est très importante.